bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc aujourd'hui produits terminés session de produits terminés donc j'enregistre un peu en avance puisque je vais pas tarder en fait à partir en vacances donc du coup j'essaye de vous préenregistrer pas mal de vidéos je risque de pas forcément mettre deux vidéos par semaine au mois de mai parce qu'il y a énormément de ponts et je suppose que comme tout un chacun vous allez en profiter enfin du moins je l'espère pour vous et du coup je me dis vous serez peut-être moins à même de regarder des vidéos donc voilà donc du coup je risque d'en mettre peut-être qu'une par semaine au lieu de 2 donc dans tous les cas je vous préviendrai alors on démarre avec deux produits que j'ai pas tout à fait fini mais que je vais terminer cette semaine donc je les ai inclus pour pas que voilà vous attendiez la prochaine vidéo qui risque de donc d'être un petit peu plus plus longue à venir la prochaine fois alors j'ai presque terminé du coup la lotion pour le corps dip steep donc l'argant lotion body lotion à mangue papaye donc je prends sur ayer qui est une tuerie qui sent donc la mangue et la papaye mais moi bizarrement je trouve que ça sent plus l'ananas parfois quand je l'applique donc super produit très hydratante confort incroyable parfum de dingue donc oui je rachète pas forcément ce parfum là pas dans l'immédiat non plus parce que là je suis repartie sur mes beurres corporelles de chez pétales fraîches que j'ai découvert l'année dernière que j'avais adoré qui fait aussi des parfums des parfums exotiques de foufou donc celle ci j'attends de voir s'il ya d'autres parfums qui reviennent en stock sur ayer mais à ce moment là effectivement j'en reprendrai mais oui je vous les conseille bien évidemment alors sinon j'ai pratiquement terminé alors là je vous demande de faire le silence malheureusement au blesse bon mais terminé alors pratiquement terminé là il m'en reste vraiment très peu je vais finir cette semaine ce parfum de dingue de fleurs d'oranger que j'adore alors les alani a sorti le parfum le parfum pour se parfumer un de du même de la même senteur que le blesse donc je pense que je vais pas tarder à succomber pour cet été c'est sûr parce que c'est vraiment un parfum de de dingue que j'adore à chaque fois que je l'ouvre c'est un petit bonheur et ce bon bah je vais le terminer pile poil au moment des beaux jours donc c'est top parce que j'utilise essentiellement en automne et en hiver là je vais repartir sur des textures plus légères je pense sérum huileux et à queue et puis ça suffira avec une protection crème protection solaire ça suffira amplement mais je vous le recommande si vous avez la peau sèche déshydratée qui présente des rougeurs ce genre de choses il est superbe donc moi un pot ça fait déjà le moins le troisième quatrième pour que j'achète de celui ci c'est un indispensable pour moi si je l'ai pas en hiver c'est pas possible et il me fait environ trois mois je crois le pot donc voilà ensuite autre petit chouchou que j'ai terminé c'est le bronzer de chez beau cosmétique en teinte donc t7 la terre des cévennes qui est mat qui est un bronzer super joli donc vous voyez on voit le on voit le fond c'est c'est fini je l'ai raclé que je suis susceptible de racheter bien évidemment pas dans l'immédiat parce que je suis repartie sur le physiciens formula la version organique qui est pas mal du tout d'ailleurs on est dans les mêmes même tranche de prix à 8 15 euros maximum donc je trouve ça raisonnable pour un bronzer un mois il me fait environ six mois ça vaut le coup et il est topissime pour rehausser le teint vous avez aussi une formule avec des légères paillettes un peu irisé pour l'été qui peut être sympa aussi donc voilà ensuite autre chose que j'ai fini vous connaissez mon amour pour les masques je vous ai fait une vidéo juste avant donc la semaine dernière qui a dû sortir sur mon amour pour les masques qui durerait plus de 30 minutes donc voilà j'en utilise régulièrement ça c'est les masques en daloo un petit prix rapport qualité prix imbattable vous les trouvez sur ailleurs il y en a plusieurs selon votre type de peau et oui je bien sûr je vais en racheter j'en ai toujours un ou deux en stock pour pour varier pour changer donc on continue dans les masques et ben je vais pas m'éterniser mais effectivement tous les masques que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo donc le pin de ma halo que je rachèterai mais pas en gros peau parce que il est vraiment cher je le prendrais plutôt en petit pour en avoir et tourner un petit peu sur mes masques j'aime bien il est très efficace un café vanille le parfum est à tomber le face compost d'eco by sona que je vais sûrement reprendre acheter lui en grand format ça c'est sûr le idration masque de josh rose bro que je me prendrai mais pas avant l'automne prochain le calima de léa lani que je vais reprendre en petit format dans ma prochaine commande chez julie pour l'emmener avec moi en vacances pour l'utiliser avec comme nettoyant pas à caille pour exfolier ma peau pour donner un petit peu d'éclats ça va être sympa le aïna onua skin care je ne pense pas le racheter donc ça voilà je passe rapidement parce que je vous ai détaillé tous les masques sur ma dernière vidéo fin dans ma dernière vidéo donc je vous remettrai le lien en barre d'infos le moon free moon flout pardon de chez herbivore que je ne rachèterai pas que je n'ai pas trouvé voilà extra et ainsi que la détox noir de shio coco qui n'est pas forcément adapté à mon type de peau donc que je ne rachèterai pas voilà pour les masques un petit masque que j'ai terminé qui est maintenant un indispensable dans ma salle de bain c'est les bright eyes de chez 100% pur que je vous ai aussi présenté dans la vidéo sont des patchs pour le dessous de l'oeil qui réhydrate repulpe lisse enfin c'est extraordinaire pour moi maintenant je vais les appliquer je pense une fois tous les quinze jours et je vais l'inclure dans ma dans ma routine en fait soins soins masques voilà la dernière mousse de bain que j'ai terminé parce que maintenant ben je ne prends plus de bain jusqu'à l'automne prochain c'est fini donc c'est les mousses de bain au racacias celle ci était au patchouli et à l'orange douce ce sont mes préférés je les adore petit prix super vraiment et ensuite on enchaîne avec une une huile pour le bain le massage que j'utilise moi personnellement pour me fermer mes exfoliant corps maison à la mandarine à la mangue alors une bouteille ça me fait environ deux exfoliants en sachant que mon exfoliant je fais une fois par semaine et collection là on me dira à peu près le pot est assez gros comme ça me fait à peu près un mois donc là j'ai terminé celle ci elle sentait divinement bon moi j'adore les agrumes ce côté un peu exotique super vous avez le beurre corporel dans le même parfum qui est génial ça fait partie de mes préférés chez pétales fraîches alors bien évidemment je rachèterai là j'ai pas recommandé d'huile pour l'instant puisque je vais partir avec un exfoliant tout fait pour mes vacances ce sera plus simple à transporter vous verrez tout ça dans ma prochaine commande ailleurs bien évidemment mais oui je rachèterai il ya d'autres huiles qui me font envie de chez aura cassia il me semble et une autre fruit de la passion mais je n'ai pas retenu le nom de la marque sur ailleurs donc vous serez susceptibles de les voir dans mes prochains hauls bien évidemment alors quelque chose que je que j'ai fini mais enfin je sais pas si on peut dire appeler ça fini c'est surtout que je vais là je vais la changer c'est mon éponge conjac donc j'avais utilisé ce genre d'éponge pour rincer mes masques nettoyer mon visage il ya un peu plus de deux ans maintenant j'avais arrêté de les utiliser j'étais passé aux lingettes donc réutilisable et franchement c'est topissime j'avais oublié mais c'est vraiment très très bien très pratique ça retire tout en un seul passage pratiquement que ce soit pour rincer mon huile démaquillante mon nettoyer en visage mes masques c'est vraiment top celles ci viennent de chez andalou elles sont vendues en deux deux prix de 5 euros environ et elles sont top donc là c'est elles sont roses donc destinées aux peaux sensibles et j'en ai une autre donc j'ai entamé la deuxième en forme de coeur qui est d'ailleurs plus sympa parce que plus plus grande et du coup vraiment en un seul passage on retire tous et c'est topissime alors je les ai j'ai dû la garder un peu plus d'un mois je sais pas vous si vous en avez combien de temps que vous voulez garder comment vous les entretenez ce que vous voulez passer donc vous les faites à l'eau chauffée à l'eau à l'eau chaude aussi comme moi je fais je sais pas dites moi si vous avez des conseils pour voilà pour les conserver et puis mais c'est vraiment top ici mais c'est très doux pour la peau voilà super alors du coup je vais enchaîner avec deux échantillons j'ai pu tester que j'ai ressorti de mes placards que j'avais depuis un moment de chez dafnas donc la marque espagnole et du coup je les ai ressorti pour les tester parce que comme je pars en espagne pour mes vacances je vais notamment aller à quelques jours à valence et il ya une boutique écolux là bas qui qui vend la marque dafnas entre autres et d'autres marques aussi et donc je me suis dit si je teste un produit et puis que j'ai un coup de coeur ben je me l'achèterai là bas du coup ça m'évitera de passer commande donc j'ai testé le cleanser recovery du coup ça que je vous montrais depuis tout à l'heure et le soin contour des yeux alors le soin contour des yeux l'échantillon était quand même assez avantageux du coup j'ai mis dans un petit pot et je pense voilà le pouvoir l'utiliser sur deux peut-être deux trois deux trois semaines parce qu'il en faut vraiment très peu il a une texture gel j'aurais dû vous l'amener j'ai pas pensé avec de l'aloe vera à l'intérieur alors par contre il pénètre extrêmement vite il a ce côté tenseur tout de suite sur le dessous de l'oeil donc ça peut se reprendre au départ et j'ai eu la bonne idée de l'appliquer le soir du coup parce que effectivement va comme la plupart des produits à l'aloe vera en tout cas sur ma peau ils ont tendance à pelucher si vous voulez travailler trop moi c'est vraiment je le dépose le tapote un peu et basta j'y touche plus parce que effectivement sinon si vous si vous massez sa peluche un petit peu donc avant de me maquiller je pense pas l'utiliser je vais rester sur mon coffee bean de 100% pur mais par contre le soir ouais ouais il est vraiment il est vraiment pas mal après il est pas donné mais bon dafna c'est une marque qui a reçu les car su des beauty awards il me semble cette année qui a été primé donc voilà qui me fait bien envie après c'est pas donné le cleanser recovery était vraiment très riche très sympa pour une peau sèche déshydratée comme la mienne ça peut être pas mal après plutôt automne hiver que maintenant la belle saison mais je me dis bon je l'aurai en backup éventuellement si si je vois que le parfum me plaît et puis qu'il y a d'autres produits pourquoi pas ce sera l'occasion de découvrir donc donc voilà si vous connaissez déjà ces produits n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ça me ferait ça me ferait plaisir et puis du coup on va finir du coup les produits terminés un oui faut que je me réveille et avec une bougie oh là là qu'est ce que ça sent bon donc la bougie pf candle 1 au pamplemousse vous connaissez mon amour pour les agrumes donc là c'est le petit format la toute petite bugie moi qui me fait bien facile à moi un mois et demi quand même je la fais brûler facilement deux heures à chaque fois deux trois heures ça font extrêmement bien pas forcément très vite le parfum se diffuse vraiment moi dans mon salon c'est impeccable et j'adore ces bougies julie a rentré une petite nouveauté qui me fait bien envie qu'elle a l'air de sentir bon le propre donc pour le printemps et l'été ça va être top il ya aussi l'original que je pense me commander plutôt dans ma dans ma commande là qui va pas tarder à se faire pour la fin du mois et puis et puis voilà après je me retournerai vers quand même d'autres bougies un peu un peu plus comment dire plus légère un petit peu plus voilà avec des odeurs un petit peu plus gourmandes c'est ça que je voulais vous dire et je repasserai je pense sur des marques françaises comme la bougie herbivore qui me font très envie sol séquia j'avais déjà essayé mais il ya d'autres parfums qui me faisaient envie aussi et puis la petite bougie parisienne avec notamment la bougie au tiarré qui doit être une tuerie pour cet été donc voilà pour mes produits terminé et bien écoutez n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà testé certains d'entre eux ce que vous en avez pensé et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo bye